Générique ... Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement Grand-Ducal, je voudrais saluer très cordialement les représentants des gouvernements des pays de la communauté qui ont bien voulu se rendre à l'invitation conjointe de la Cour de justice et des autorités luxembourgeoises. Je salue en particulier le Lord Chancellor et les ministres de la justice des neuf pays, ainsi que Messieurs les ambassadeurs des pays de la communauté et les représentants diplomatiques d'autres nations amies. Nous éprouvons une satisfaction particulière de voir s'associer à cette séance solennelle les présidents et un certain nombre de membres de la Commission du Comité économique et social et du Parlement européen. Je salue particulièrement M. le vice-président du Parlement européen. Enfin, je vois les amis européens, d'anciens présidents, d'anciens membres des différentes institutions. Je ne saurais les énumérer tous. Je les salue tous cordialement en cette journée que je veux être une journée d'amitié européenne. M. le Président, Messieurs les juges, dans la vie ordinaire, l'entrée en jouissance du locataire d'un immeuble s'effectue en général sans solennité particulière. Nous avons pensé que l'occupation par la Cour de l'immeuble construit à sa destination devait sortir de l'ordinaire, de ce point de vue. Loin de vouloir passer purement et simplement à l'ordre du jour quotidien, la Cour et le gouvernement entendent au contraire proclamer leur satisfaction mutuelle d'avoir vu se concrétiser et enfin s'achever cette réalisation monumentale à la conception de laquelle le locataire a été associé tout au long de la phase de préparation et de construction. Alors que les autres organes des communautés ont été agités par des remous de doctrine européenne et des conflits d'intérêts nationaux, la Cour, discrètement mais fermement, a édifié, pierre par pierre, un édifice de décision juridictionnelle qui, entre-temps, a pris une réelle ampleur. L'expérience ainsi acquise, de même que la qualité des avis et des jugements, ont gagné l'audience des juridictions nationales et la consécration par elles de la doctrine ainsi dégagée. Actuellement, la Cour aborde sans crainte l'assimilation dans la juridiction communautaire des conceptions de systèmes de droit à première vue, plus éloignées des conceptions continentales comme le « common law ». La haute conscience scientifique et l'esprit si affirmé de collégialité qui animent le corps des magistrats européens permettront, j'en suis sûr, de résoudre également et aisément ces problèmes d'assimilation et de synthèse. Le succès incontestable de la création juridictionnelle des communautés européennes est dû à la fois à l'indépendance dont les magistrats européens ont su témoigner vis-à-vis des intérêts particuliers et nationaux et à la mesure bien calculée de leur hardiesse. Merci. 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 Notre institution cumule d'ailleurs en ce jour des honneurs particuliers. C'est en effet au moment où elle célèbre son vinteième anniversaire qu'elle est appelée à ouvrir la première audience de la communauté élargie, à accueillir de nouveaux collègues britanniques, danois et irlandais et à recevoir la commission en sa nouvelle composition. Une telle conjonction d'événements aussi exceptionnelle pouvait justifier que fussent exceptionnellement réunies toutes les institutions de la communauté avec les hautes personnalités diplomatiques, judiciaires qui veulent bien nous honorer de leur présence. La Cour de justice, qui en ce 20e anniversaire de sa fondation voit sa juridiction s'étendre désormais à 9 États et 250 millions de justiciables, n'a depuis l'origine, comme la communauté elle-même, cessé d'obéir à une constante force d'ouverture. Créée en décembre 1952 dans le cadre modeste de la communauté charbon-acier, elle étend en 1958 ses attributions à l'ensemble du marché commun et aux spécialités de la communauté atomique. Quinze années s'écoulent et elle s'ouvre géographiquement, cette fois à trois nouveaux États. dans quelques semaines. Enfin, le champ de ses compétences va s'élargir, à son tour, aux litiges soulevés par la reconnaissance des sociétés commerciales et l'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales entre les États membres. Nous sommes donc bien devant une poussée naturelle issue de la profondeur des choses. Pouvait-il en être autrement ? La Cour n'est pas, en effet, une juxtaposition de représentants d'État, véhiculant les consignes de ceux-ci et réglant à la majorité le sort des intérêts nationaux dissimulés dans un litige. Elle n'est pas instance arbitrale, mais juridiction chargée de dire le droit. Ces membres sont certes proposés par les États, mais c'est la communauté tout entière qui les nomme. C'est d'elles qu'ils tiennent leur mandat et c'est en son nom qu'ils jugent. C'est dans ce cadre que neuf États et leurs ressortissants vont désormais puiser leur garantie communautaire. Monsieur Maxonsen, si vous voulez bien approcher. Je vous remercie sur l'hére et de la vérité, que je veux faire de mon ordre dans un parfait de la vérité et de la vérité, et que je veux faire de la vérité sur les débats de la réglage et de la réglage. Merci. Monsieur Mackenzie-Stuart. Monsieur Jean-Pierre Rouen, si vous voulez bien approcher. La Cour prend acte de ses sermons et invite ses quatre nouveaux collègues à bien vouloir prendre rang parmi la Cour. Les nominaires membres de la Commissation, les qui noms figurent un élenque allégato, et les déseignants Fradiessi, les présidents et les cinq vice-présidents, les qui noms sont également contenus dans cet élenque. Monsieur le Président, je vous remercie que la conférence des représentants de la Regierung, les États-Unis et les États-Unis, de l'Université Européenne, de la Commissation Européenne, les commissaires ont décidé de nom de la Commissation Européenne, en ce qui concerne les présidents et les vice-présidents, à qui sont même les présidents dans cet élenque. Monsieur le Président, avant de prendre cet engagement solennel, je voudrais très brièvement vous remercier et remercier la Cour de l'accueil qui nous a fait aujourd'hui. Cette cérémonie marque pour la nouvelle commission son premier contact avec une autre institution de la communauté. Elle marque également la continuation de la tradition instaurée par nos prédécesseurs qui symbolise les liens établis au fil des ans entre nos deux institutions et la solennité de l'engagement pris en application du traité du 8 avril 1965 par les membres du Collège européen. Ce caractère solennel se trouve encore souligné par la présence de messieurs les ministres de la justice et de messieurs les hauts magistrats des états membres que je remercie d'avoir bien voulu s'associer à cette séance. Une nouvelle phase s'ouvre dans l'édification de l'Union européenne. A la poursuite de cette grande entreprise seront indispensables la volonté politique des gouvernants, l'appui de nos peuples, l'imagination et l'élan des institutions communautaires. Parmi celles-ci, la Cour de justice aura un rôle éminent à jouer dans cet ensemble diversifié de cultures, de traditions et de systèmes de droits que constitue la communauté élargie. La jurisprudence de la Cour sera, plus encore que par le passé, source de clarté, de précision, d'unification. L'accroissement de l'activité communautaire s'y traduira par une importance encore plus grande du droit communautaire, par son extension, par sa plus grande pénétration dans la vie de l'Europe. Ce rôle de prise de conscience des intérêts communs, ce rôle d'initiative exacte mais hardie, ce rôle d'impulsion réaliste d'une petite équipe d'hommes à laquelle on fait confiance ne se comprendrait pas. Mesurant ce que nous devons à notre mission, conscient de ce qu'est celle-ci pour l'avenir de l'Europe, nous donnons, sachez-le, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour, tous ont pris et tous ont sens à cette formalité substantielle. Nommé président de la Commission des Communautés Européennes par les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Je m'engage solennellement à exercer mes fonctions en pleine indépendance dans l'intérêt général des communautés, dans l'accomplissement de mes devoirs à ne solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme, à m'abstenir de tout acte incompatible avec le caractère de mes fonctions. Je prends acte de l'engagement de chaque État membre de respecter ce caractère et de ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leurs tâches. Je m'engage en outre à respecter, pendant la durée de mes fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de ma charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, si vous pouvez... Merci. 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 Vice-président de la Commission des Communités européennes. Et demi-coloamae des Governos européens de la Commission européens interest générals. Le Congolément européen, le Conseil européen du canonisme, le président lovelyment européen au bord du Conseil européen, de Luxembourg, le Kingdom de l'Union des Nations et le Kingdom de Great Britain et Northern Ireland, je déjeuner le déjeuner, pour faire mes duties en complete independance dans le grand intérêt des communautés, en carringant mes duties, ne pas à seek ni à prendre instructions de toute façon de ne pas d'instructions de toute manière de ne pas d'un gouvernement ou de l'unité, de ne pas d'un action incompatible avec mes duties. Je déjeuner le déjeuner au premier ministre, de respecter cette principe et ne pas d'influence des membres de la commission de l'unité de leur travail. Je déjeuner le déjeuner, selon le moment où je déjeuner à l'office de l'unité, la obligation et de leur déjeuner, en particulier la duty de l'unité d'unité avec l'intégrité et l'unité, en ce qui concerne l'acceptance, après je déjeuner au service de certaines questions d'un gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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